bien bienvenue pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début on recommence à avoir des caisses en arrière c'est juste que ben on manque de place fait que ça va faire partie du décor c'est ça là j'ai apporté trois bûlés ici c'est parce que je ne suis pas identifié tu sais puis ça ici c'est le basilic menthe c'est le seul kabuchak qui me reste que j'ai pas consommé qu'on a fait ici puis qu'ils sont refairement dans la bouteille le fait est que je voulais apporter le menthe cerise parce que c'était vraiment un bon exemple la bouteille était claire sauf que en faisant des rénaux dans le sous-sol ben je l'ai échappé la bouteille s'est ouverte puis ça ne servait plus à rien de la bouteille si vous n'avez pas suivi en fait j'ai fait des versions gaz infi avec une petite bonbonne de CO2 comme ça puis j'ai fait des versions refairementer en bouteille de des mêmes sortes de kombucha en fait j'ai fait sept recettes je pense puis dans le fond aujourd'hui je vais expliquer c'est quoi les avantages et inconvénients d'une ou l'autre méthode c'est pas très compliqué là mais je pense que ça a besoin d'être fait puis je vais juste me chercher des verres bon ben pour commencer je vais essayer de trouver c'est lequel le menthe basilic donc on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de dépôt le kombucha est resté pétillant puis tous ceux là aussi c'est tout la même chose ils n'ont pas de scoby sur la bouteille puis ben franchement les arômes sont clairs sont nets sont précises ils n'ont pas changé ça goûte le bon kombucha doux aromatisé il n'y a pas de truc funky qui se soit rajouté maintenant on va regarder si c'est la même chose sur ça ici j'ai dit je le sais un peu mais ça dépend puis là je mets ma main ici parce que ça c'est un des avantages je ne sais même pas si ça l'a refermenté ou pas tant que j'ai pas ouvert la bouteille puis là ok ça l'a refermenté puis t'es pas intense je vais voir un scoby ici on peut le voir là il n'est pas intense mais celui à la cerise j'aurais aimé ça l'apporté parce qu'il descendait c'était comme un pouce de long c'était vraiment intense puis là lui pas très refermenté là le scoby est encore dans la bouteille puis si on partage une bouteille on ne sait jamais qui c'est qui va finir par l'avoir il y a quelque part là en tout cas c'est pas ceux qui refermentent en bouteille ils servent de quoi je parle là c'est pas quelque chose de dramatique parce que c'est juste que bon t'sais c'est reconnu pour le kombucha il y a des matons bon l'aimente basilique n'est pas si pire parce qu'il n'est pas beaucoup refermenté ceux qui ont refermenté plus ont beaucoup plus d'arômes chevalins de ferme fermier en tout cas de levure brette bière spontanée, bière brette, bière à levure sauvage tout ça parce que du kombucha c'est très très sauvage de toute façon ce qui est logique tandis que celui-ci il n'y en a pas ça au CO2 le goût clean, doux, ça goûte ce que tu veux que ça goûte le kombucha refermenté en bouteille il y en a qui vont plus aimer ça parce que c'est plus funky moi je l'aime moins comme ça parce qu'on s'est habitué à travailler avec ça mais ça peut dépendre des gens ça a un goût différent ça camoufle souvent les arômes comme la menthe basilique on sent la puissance de la menthe le basilique est là mais il y a quand même un petit quelque chose de bizarre que ça goûte plus la feuille c'est comme plus poivré tandis que de l'autre côté c'est clair ça goûte de la menthe basilique pis c'est bon pis c'est ça donc c'est moins complexe au CO2 mais des fois c'est meilleur pour ce qui est de l'apparence plus limpide avec le temps le dépôt va se faire dans le fond comme ici là mais il n'y a pas de scoby la raison pourquoi il n'y a pas de scoby de pellicule de cellulose sur le dessus tandis que lui il y en a une dedans c'est simplement que quand on gazifie au CO2 ben la mousse qu'on crée en faisant cette procédure va faire en sorte que l'air en tout cas le CO2 remonte expulse l'air de bouteille pis quand on capsule ben on se retrouve avec plus d'oxygène dans la bouteille ou en tout cas beaucoup moins tandis que dans ce cas-ci on remplit la bouteille jusqu'à un centaine niveau on laisse une partie d'oxygène parce qu'on ne peut pas la remplir jusqu'au bas complètement mais il reste de l'oxygène donc pour faire une pellicule un scoby ça prend de l'oxygène donc s'il n'y en a pas il n'y en a pas s'il y en a ça va faire c'est la raison mais tu sais ça ne change pas la saveur c'est pas un problème c'est juste visuel pis le meilleur truc que j'ai là je vais juste me débarrasser de ça bon il était tombé complètement fin mais le meilleur truc que j'ai pour l'enlever parce que j'ai vu des cafés qui filtrent leur kamucha pour les clients pis tout ça pis c'est niaiseux mais il y a une fourchette tu prends la fourchette pis tu l'as c'est pas plus dramatique que ça pis c'est ça que ça fait pis je veux dire quand t'as ça dans la bouche c'est dégueulasse ça fait que oui c'est un désir de la page pis il y en a des petits morceaux aussi ailleurs mais là c'est parce que ceux qui filtrent avec style un truc à la tisane ben c'est parce que tu viens enlever tout le CO2 d'un coup fait que c'est comme moins utile mettons comme dit ça marche plus fait que les autres différences ben dans le fond c'est sûr qu'au CO2 t'as exactement la quantité de CO2 que que t'as mis tu l'as pas calculé mais tu sais tu t'attends à voir ce que t'as mis tandis que la refermentation en bouteille hum c'est pas trop t'sais ça peut comme lui ça fait comme 3 semaines là je l'ai pas mis au frigo pendant 3 semaines de temps mais ça fait en sorte que ça refermente lentement ou pas on sait jamais pis ben c'est ça c'est juste moins moins constant autre chose au CO2 parce qu'il y a pas refermentation en bouteille il y a pas d'ajout d'alcool euh on parle de 0.3 0.4% d'alcool tandis qu'en refermentation en bouteille il y a une augmentation du niveau d'alcool de 0.3.4% le fait est que le sucre refermente sans avoir accès à de l'oxygène qui fait du CO2 pis il ne se transforme pas en acide euh il fait la même chose qu'il y a dans le kombucha c'est juste que vu c'est ça qu'il y a pas d'oxygène ben ça fait de l'alcool c'est comme ça qu'on ferait un kombucha alcoolisé on l'empêcherait d'avoir accès à de l'oxygène tandis que là ben c'est un peu ça qu'on fait mais à minime dose euh euh commercialement c'est un problème 0.3% de l'école parce que nous autres on a une limite de 1.1% bah en fait 1% si ça dépasse 1% c'est 1.1% pis ça c'est illégal pis si mettons on a un problème avec notre culture pis il est déjà à 0.5 0.6 ouais à peu près euh pis qu'on refermente en bouteille pis qu'on a un autre 0.4 on se trouve à être à 1% de l'école pis avec le temps ben après un mois 3 ou 2 euh il peut remonter de 0.1 0.2 0.3 ce qui ferait en sorte que notre kombucha euh serait alcoolisé aux yeux de la loi on verra pas une brosse avec 1% d'alcool mais c'est ça fait que commercialement c'est moins viable euh voire impossible ceux qui le font se sont peut-être juste jamais fait checker leur pourcentage d'alcool c'est peut-être un problème mais on s'entend que t'sais euh à la maison c'est pas ça le problème euh pis là on peut argumenter là-dessus là même un enfant pour moi pourrait boire un kombucha de 0.8% d'alcool là mais ça c'est un débat euh il y a aussi le danger euh parce qu'il y a quand même un danger ou en tout cas une sécurité à vérifier avec ça ça ici on peut prendre ce type de bouteille là qui ben en tout cas est adapté pour la pression mais on pourrait prendre des bouteilles qui sont pas adaptées pour la pression parce que y a pas de refermentation en bouteille parce que quand on fait une refermentation en bouteille mettons sur une échelle de 10 ici on a une pression de t'sais on l'a fait dans une bouteille de plastique qui résiste à la pression pour ça justement mais on a transvidé dans celle-là pis j'essaie d'essayer de j'essaie de garder le sujet euh présentement y a peut-être ben une pression de 2 t'sais y a du CO2 y a une pression quand on l'ouvre ça fait une petite pichette pis c'est tout euh quand on refermente en bouteille ça peut monter à 9 genre pis après ça quand on le met au frigo ça redescend à 2 sauf que le temps que la refermentation se fasse le liquide lui expuse créer du CO2 vient créer une méga pression dans le goulot ici pis c'est ce moment-là qui est dangereux parce que certaines personnes n'utilisent pas les bonnes bouteilles au referment trop ou trop sucré ou trop longtemps pis les bouteilles peuvent exploser moi personnellement la raison pourquoi je le fais c'est que ça ici en plus c'est beaucoup plus rapide au CO2 que comme ça ça faut attendre pis la deuxième bonne raison que j'ai aimé tantôt c'est la saveur je trouve personnellement que c'est meilleur pis pour moi des bulles du CO2 que ça soit fait artificiellement ou naturellement c'est la même chose pis me casse pas la tête avec ça fait que faites juste dire c'est quoi que vous préférez vous de votre côté c'est sûr que ça demande un certain budget pour le faire comme ça tandis qu'en bouteille c'est plus les bouteilles que ça va vous prendre comme budget il y a ça aussi fait que ça ça coûte de l'argent ça ça coûte moins d'argent ça c'est meilleur en tout cas on va pas argumenter là fait juste dire c'est quoi que vous préférez pis ou si vous aimeriez plus ça ici j'ai peut-être des solutions pour vous autres pour le faire pas cher qui serait quand même efficace si vous suivez là la prochaine étape nous on a en bouteille une couple de centaines de litres de kombucha fait qu'on va pouvoir finalement expliquer comment nous on embouteille notre kombucha commercialement j'ai fait un test de culture congelée décongelée savoir si congeler une culture ça ici pour commencer notre kombucha savoir si ça dérange quelque chose c'est un résultat vraiment surprenant fait qu'il me reste à faire le montage de tout ça pis ben je pense que c'est ça fait que c'est ce qui s'en vient pis en tout cas nous autres on se prépare pour l'été on est dans un gros ménage gros changement de la lumière changé de côté j'espère que ça a de la lumière mais c'est ça en tout cas bref bien je suisecifié avec vous à la prochaine ough